salut aujourd'hui on est avec julien donc on va te présenter qui il est est ce qu'il fait en photo jean julien c'est à lui alors est ce que tu peux te présenter un petit peu alors que tu fais en photo pardon ce que j'ai eu non vas-y vas-y donc je m'appelle julien j'ai 33 ans et et que ce que je fais en photo alors en ce moment je fais surtout du paysage en fait parce que parce que je me rendais que je peux dès que j'ai cinq minutes je me balade un peu où je peux je bouge beaucoup avec mon métier ouais tout ça me permet un peu de me perdre dans des endroits que je connais pas et découvrir des trucs enfin de voir des choses autrement que que des gens qui seraient habitués à les voir tous les jours et j'essaye de j'essaye de leur donner un autre on est un autre visage en fait ok les choses ordinaires de la vie ok depuis combien de temps tu fais de la photo en fait j'ai fait de la photo pendant mes études ouais donc c'était après le bac j'ai fait j'ai un diplôme des métiers d'art en fait je fais de là je suis dans le spectacle et du coup il y avait une partie photo j'ai pas forcément eu trop le virus à ce moment là et ça s'est arrêté là et en fait j'ai racheté un boîtier avec la naissance de mon fils d'accord qui m'a mis le ok vraiment donné le virus c'est à partir de là que ça a dérapé voilà comme beaucoup d'entre nous je crois c'est par des photos souvenirs et puis ok on va passer rapidement c'est sur le matos parce que ben forcément les gens ils demandent souvent quel matos on utilise même si enfin pour moi le matos c'est pas essentiel c'est plus dans la création et ce qu'on y met dans la photo alors donc ton matos alors j'ai un j'ai un canon un 77 d depuis peu ok voilà qui est un boîtier raisonnable et surtout pas trop cher parce que j'ai pas non plus un budget comme beaucoup de gens ouais exactement les moyens que j'ai et surtout j'ai quelques optiques j'aime bien travailler avec les optiques fixe avec les focales fixe ouais donc j'ai un 35 35 50 et un 10 mm pour les photos de visage de ciel étoilé des choses comme ça ok je tourne avec ça ouais surtout enfin numérique en tout cas parce qu'après j'ai de l'argentique j'ai quelques quelques vieilles bestioles un peu sympa j'ai un yachika un mat 124g ça c'est un format je crois que tu l'avais pris en photo sur instagram absolument je l'ai vu passer un bel bet noire à deux lentilles voilà tout une réflexe j'ai deux deux canon j'ai un ae1 ok naté un boîtier un peu classique l'argenté qui ont un bon look à la mode en ce moment ouais et depuis plus j'ai aussi un boîtier un peu plus moderne mais argentique aussi un neos 50 d'accord ok ouais moi j'ai quand j'ai fait de l'argentique j'étais sur olympus l'om2 en fait qui était un bon boîtier avec deux focales et c'était suffisant ben voilà donc matos pas trop matos non plus c'est un matos non je vois ça comme un outil en fait ouais s'il me permet de faire ce que j'ai à faire c'est super ouais ben voilà ouais et puis et puis si j'ai enfin quand il s'il me contraint techniquement ben je fais avec et puis j'essaye de de ruser pour faire avec la contre ouais ben exactement c'est un peu ce qu'il faut faire ben je crois pas trop le choix de toute façon du coup donc là on va parler peut-être le sur au niveau numérique en premier bien sûr au niveau de tes réglages tu tu shoots comment alors moi je fais surtout manuel en fait ouais parce que j'ai souvent le temps je fais pas de la photo de sport ou ou de la photo de modèle où il faut aller vite et puis faire beaucoup d'images des gens en mouvement ou voilà j'ai souvent le temps de faire ma faire ma photo et puis d'essayer avant ouais donc souvent je me règle et puis après j'essaye d'avoir en tête comment je vais la traiter après d'accord en règle générale je les sous expose légèrement ouais pouvoir après aller chercher dans les ombres et garder le ciel du détail dans les hautes lumières ouais ok voilà mais c'est pour ça que je suis en manuel en fait pour être plus flexible moins rapide mais plus de plus de flexibilité ok au niveau des conditions d'utilisation t'évite de sortir quand il pleut par exemple ou en fait ce que ce que j'aime bien c'est qu'un appareil photo c'est fait pour faire des photos ouais donc j'ai pas peur de l'emmener partout j'ai souvent un appareil photo avec moi que je sois dans le train dans le métro parisien en tournée ou dans la forêt ou quand il pleut je me dis que c'est enfin c'est fait pour ça de toute façon faut pas avoir peur de l'abîmer quoi ouais pas faire n'importe quoi je vais pas soulever ouais tout à fait ouais ouais je le sors quand même même type maintenant au niveau balle argentique là tu travailles alors je suis quand même un autodidacte en beaucoup autodidacte ouais que j'ai fait pas mal d'erreurs ouais j'ai flingué quelques péloches parce que je laisse elle enfin je les développe à la maison les négatifs ok donc j'ai fait quelques erreurs de débutants où je me suis retrouvé avec des paysages vide ok plus de photos ouais mais en fait j'aime beaucoup la couleur je suis un peu je suis un peu moins noir et blanc je suis un peu moins sensible au noir et blanc enfin je suis sensible à des beaux noir et blanc ouais mais j'arrive pas à me projeter dans la photo noir et blanc j'aime bien travailler les couleurs d'accord ok les contrastes dans les couleurs je fais surtout de la photo couleur avec de la kodak gold ok et dans le moyen format j'ai de la porte à 400 qui est un peu plus cher ok aussi ouais ça j'en fais un peu moins souvent parce que ça coûte un peu d'argent ouais 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 au niveau de tes images tes endroits où tu vas alors j'ai vu que tu tournais quand même pas mal il ya pas mal d'endroits où mais là ici dans le nord pas de calais les hauts de france on va dire c'est ta région c'est ça c'est ma région adoptive en fait mais ça fait dix ans que je suis dans le nord ouais et ça fait ça fait deux ans vraiment que je fais de la photo en fait j'apprends à redécouvrir la région à travers la photo parce que ça me donne envie d'aller un peu dans des endroits atypiques et puis de trouver des endroits chouettes là on est dans un endroit chouette là on est à côté de chez moi donc comment je commence à connaître un peu tout à fait ouais ouais et que j'ai un petit peu j'ai déjà bien pris en photo sous tous les angles ouais donc bon après j'ai déjà un enfant bas âge donc pour l'instant je peux plus trop bouger ces derniers mois ouais mais sinon j'essaye de me balader un peu dès que j'ai du temps prendre ma voiture mon vélo et puis ouais et puis après j'ai vu que donc c'est dans ton fils instagram ouais tu as pas mal de choses en fait tu as des objets tu as des gens ouais donc du coup tu te positionne plus dans le paysage ou plus dans ce que j'allais que moi je considère la photo sociale en fait ouais en fait chez je crois pas que j'arrive à me positionner parce que je suis assez opportuniste ouais donc en gros peut-être plus des moments de vie des moments des instants en fait c'est ça c'est ça comme ça ok en fait je saisis ma chance quoi j'ai vraiment du mal à planifier une photo ouais contre j'aime bien moi et faire face à l'imprévu ouais bah je suis un petit peu comme ça aussi ouais où c'est vrai qu'il ya des photographes où ils pensent leur photo bien bien en amont et moi j'ai beaucoup de mal avec ça et quand je sors j'ai besoin de m'imprégner en fait du lieu enfin de l'endroit et c'est là où le sujet va ressortir où je vais trouver des bains pour du social par exemple du portrait où je sais où je vais positionner en fait la personne mais j'ai besoin en fait de ne me prendre quelques minutes pour m'imprégner en fait du lieu quoi voilà j'admire les gens qui arrivent à planifier une photo et à la faire et à faire des photos incroyables en les planifiant il ya des gens qui font des choses superbes comme ça mais en tout cas à l'heure actuelle je pourrais pas faire ça alors ça c'est peut-être un travail que j'essaierai de faire ouais parce que ça me plairait de me dire bah voilà j'ai cette photo là en tête il faut absolument que j'arrive à la réaliser quoi mais pour l'instant peu compliqué au niveau des ambiances tu privilégies certaines choses ou ben forcément comme tu m'as dit c'est un peu ce qui va tomber en fait sur le sur le moment là c'est oui c'est ça enfin je fais ce que j'ai en fait dire qu'à un moment donné je vais pas inventer une lumière ou une brume ou quoi ouais tout à fait donc des fois c'est vrai qu'il ya des il ya des jours je fais des photos je suis pas content parce qu'il n'y a rien qui me qui m'émerveille il n'y a rien qui m'intéresse dans les photos après de par mon métier en fait je suis assez sensible à la lumière ouais du coup c'est souvent ça que je cherche en fait une lumière ok et de la matière dans le enfin une atmosphère comme la brume juste comme ça qui donne de la matière dans l'air une matière une vie à la lumière ouais parce que alors moi c'est vrai que pour la partie animalière c'est vrai qu'on cherche plutôt les ambiances matin et soir mais là sur la chaîne j'aimerais bien montrer aux gens que on peut pas forcément se lever tôt ou à terre le soir mais qu'en pleine journée il ya certains lieux il ya certaines ambiances où on peut faire des belles photos même avec un soleil qui tape tout à fait c'est il faut choisir par exemple ici en forêt ouais c'est un lieu qui peut permettre de faire des bonnes photos quoi du coup tu fais pas de repérage pour tes lieux alors j'ai essayé en fait j'ai essayé d'en faire mais plus pour de la quand j'ai essayé de faire du ciel étoilé ok parce que là c'est compliqué il faut quand même essayer de savoir où va se trouver la voie lactée à quel moment et puis et puis souvent ce qui marche dans les photos de ciel étoilé c'est la composition donc c'est avoir un premier plan quelque chose qui met en valeur la voie lactée exactement plus qu'une voie lactée elle-même ou en elle même donc j'ai essayé après ça n'a pas marché pour le coup on voit pollution lumineuse tu vois soit j'étais fait j'ai mal planifié je me suis retrouvé complètement à côté de ce qu'il fallait ouais donc c'est donc ça n'a pas été très concluant mais j'ai essayé d'accord c'est déjà pas mal c'est ça faut essayer est-ce que tu tu trouves au fur et à mesure que tu fais tes photos qui a des lieux qui sont plus compliqués à shooter où tu dois plus travailler rechercher pour réussir à faire ta photo ou quitte alors peut-être qui t'inspire plus sur le coup ou moins à un certain moment alors non je saurais vraiment pas dire ce qui ne m'inspire pas ou quoi dans un endroit comme je te disais c'est vraiment il ya quand il y a une lumière déjà quand il y a quelque chose qui met en valeur quand la lumière déjà met en valeur des endroits qui sont un peu bon soit commun soit soit sans intérêt pour le commun des mortels ouais ça fait ça peut avoir de l'intérêt mais non je crois pas avoir de soit d'endroits de prédilection soit d'endroits qui ne vont pas du tout c'est plus du confort en fait c'est à dire que dans la rue par exemple j'ai du mal à faire de la photo de rue ouais j'admire les gens qui font des belles photos dans la rue d'inconnu parce que déjà je suis un peu gêné vis-à-vis des personnes que je connais pas et je n'ose pas faire des photos et puis c'est quand même un c'est quand même un endroit un petit peu il faut elle pour le coup il faut aller vite c'est discret ouais et pour l'instant je suis pas en tout cas je suis pas rompu à cet exercice là ok j'aimerais bien ouais ah bah peut-être qu'un jour il faudra essayer c'est ça il faut se lancer voilà l'état d'esprit dans lequel tu fais tes photos tu as quelque chose de particulier ou je me sens dans un état particulier quand je fais des photos ouais d'ailleurs j'ai quand je fais pas de photos pendant longtemps j'ai envie de faire des photos j'avais besoin de faire des photos ouais après en fait je crois que je me sens dans un état dans un état d'esprit particulier quand j'ai commencé à faire quelques photos et que je me sens à l'aise et que je commence à m'ouvrir un peu à ce qui m'entoure en fait d'accord il me faut il me faut un moment pour m'acclimater ok et puis avoir un autre regard en fait ouais mon regard de tous les jours pour toi les images qu'est ce que ça comme importance en fait alors les tiennes ou celles des autres aussi je veux dire c'est en général général ouais alors je vais plutôt parler des images en général parce que parce que j'ai du mal à donner de l'importance à mes images mais je trouve que parfois en fait une image qui est figé dans le temps et qui peut être très simple pour raconter vraiment beaucoup de choses et peut témoigner aussi d'un instant qui est perdu puisque c'est des secondes qui sont passées qui n'ont plus jamais donc c'est il ya des il ya un côté comme ça un petit peu furtif qui permet de figer des voilà des ambiances des instants précieux ou même des instants c'est un instant enfin normaux de l'avion qui ont leur supplément d'amour ouais ok au niveau post traitement qu'est ce que tu fais en général alors en fait je fais souvent un peu la même chose sans le vouloir j'ai toujours un peu la même méthode en fait ce que j'aime bien c'est c'est traiter mes photos pour montrer ce que j'ai vu à travers mes yeux parce que forcément le tout fait un appareil photo c'est pas un oeil humain exactement qu'il ya des choses qui voit pas de la même façon donc j'essaye de retranscrire comme une scène comme je l'ai vu ok j'aime pas trop les traitements lourds tu sais qui sont qui sont ça se voit voilà c'est ça ouais je vois trop j'aime bien que ce soit que ce soit subtil au maximum et que ce soit fidèle à ce que j'ai vu sur le moment ok c'est comme ça que je vois est ce que tu as de l'inspiration que tu vas chercher chez d'autres photographes pour en fait quand on démarre en général on va voir un petit peu ce qui se passe ailleurs mais est ce que toi tu as de l'inspiration chez un photographe particulier ou des photographes particuliers alors pas explicitement en fait pas directement je ne pense pas une photo d'un autre quand j'en fais après indirectement c'est comme pour la musique autre chose on est forcément influencé par par les choses qui nous plaisent par le travail d'autres qui nous plaisent et du coup je pense qu'inconsciemment je m'inspire dans la position dans la façon d'essayer de gérer la lumière de mon téléphone c'est pas grave dommage ça fera le buzz voilà c'est ça et du coup du coup non je m'inspire en tout cas pas directement je pense que je suis nourri par ce que j'aime voir en photo ouais mais je vois là j'ai pas ça à l'esprit et tu passes du temps à aller regarder d'autres photos où tu essayes de justement t'en détacher un petit peu vachement faite avec les avec les outils qu'on a aujourd'hui par exemple instagram on a quand même le accès à beaucoup de photos beaucoup de beaucoup de gens qui font très belles photos beaucoup de photos aussi de réseaux sociaux qui servent pas forcément à grand chose exactement mais on enfin voilà il ya vraiment de très belles surprises je suis souvent je suis souvent surpris par le travail des gens et puis la façon de faire des photos de les traiter il ya souvent des images je me dis waouh j'aurais bien aimé la faire celle là tu as des projets en photo je continue à faire des photos ouais moi j'ai pas d'argent j'ai pas les ok je fais ça en fait je fais ça à côté de mon travail je fais ça pour plaisir surtout il m'est arrivé de faire ça pour des gens qui en avaient besoin des groupes de musique ouais de faire des clips pour des artistes pour lesquels je travaille ouais donc c'est pas mon métier j'ai appris j'ai appris en faisant ouais tout fait des erreurs je pense que j'ai j'ai pas trop mal réussi mon coup en tout cas ça leur a plu c'est ce qui compte c'est ce qui compte mais j'ai pas de projet précis en fait j'espère en faire le plus longtemps possible ouais ok améliorer au fil des photos ben de toute façon je pense que plus on en fait plus on s'améliore j'espère sinon c'est vraiment dommage c'est dommage ouais et pour finir qu'est ce que tu pourrais donner comme conseil pour un débutant donc un débutant qui vient d'acheter son appareil ouais il sait pas trop comment quoi en faire qu'est ce que tu pourrais donner comme conseil en premier mais il ya une devise que j'aime beaucoup c'est c'est en forgeant qu'on devient forgeron et je trouve que ça marche vraiment avec tout je suis quelqu'un de très curieux donc je fais ça avec tout que ce soit pour faire des travaux dans ma maison ou quoi je sais pas faire mais je vais apprendre ouais donc le seul conseil que je pourrais donner je pense c'est de sortir de faire des photos ne pas avoir peur de sortir l'appareil et puis de s'y frotter quoi ouais et éviter de rester trop sur les réseaux sociaux et sortir pour faire des photos voilà c'est ça faire des photos ok c'est le meilleur moyen bon bah très bien bah écoute merci beaucoup mais je t'en prie merci à toi et puis bah nous on se voit pour une prochaine vidéo à bientôt salut bon bah bon bah bon